Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Naruto. Et plus précisément, dans cette vidéo, en fait j'avais envie de parler un petit peu plus du caractère de Naruto. Parce que très souvent je vais parler de force physique, d'évolution d'un personnage en termes de puissance. Mais c'est vrai que Naruto, sa plus grande force, c'est pas tant sa force physique, mais c'est plutôt son immense force mentale. Le mec, il a une personnalité hors du commun. Et je pense que dans tout l'univers du shonen, et même dans tout l'univers du manga, il y a que très très peu de personnages qui peuvent l'égaler à ce niveau là. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force, et on est parti. Alors pourquoi Naruto, à mon sens, c'est un des personnages les plus complets de l'univers du manga ? Eh ben déjà le mec, il a démarré la vie en étant orphelin. Donc de base, il a pas de parents, il a pas de famille, le mec, il est tout seul. En plus de ça, comme si ça suffisait pas d'avoir pas de parents, il y a tout le village qui s'est ligué contre lui, qui lui a tourné le dos, parce que en lui, il a abrité Kyuubi, le démon renard à neuf queues. Donc premier réflexe très humain, Naruto, il fait quoi ? Il fait des bêtises pour se faire remarquer, pour essayer tout simplement de s'attirer l'attention des gens, mais il se rend très vite compte qu'il se fait encore plus détester par les autres. Donc le mec, il fait quoi ? Il va changer radicalement de comportement, et il va se dire, je vais essayer de devenir le Okage, le ninja le plus puissant du village, et comme ça, il y aura tous les villageois qui seront obligés de reconnaître ma valeur. Et c'est là qu'on voit déjà l'immense force de caractère de Naruto. Parce que parmi nous, il y en a combien qui choisiraient cette option ? Juste imagine comment toi, t'aurais pu réagir. T'as pas de famille, t'as pas de parents, t'es détesté par tout le village, tout le monde te tourne le dos, personne te calcule jamais. Franchement, la solution de facilité, c'est quoi ? C'est de se dire, je vais détester tout le monde, je vais devenir un assassin, je vais tous les tuer. Bah Naruto non, c'est tout le contraire. Et c'est là qu'on voit que Naruto, il fait vraiment partie des 1% de la population, qui choisissent le bien plutôt que le mal. Ensuite, t'as Naruto qui commence à se faire ses premiers amis, t'as Sasuke, t'as Sakura dont il va tomber amoureux, et au final, son meilleur ami Sasuke, il choisit de rejoindre le côté d'Orochimaru, de basculer du côté des ténèbres, et de laisser tomber tout le village et tous ses amis, dont Naruto. Et en plus de ça, t'as Sakura, donc la fille dont est amoureux Naruto, qui lui demande en chialant d'aller récupérer l'homme qu'elle aime, afin de le ramener au village pour qu'elle puisse être avec lui. Donc là, je sais pas si t'arrives à réaliser la douleur, l'impact des paroles de Sakura à ce moment-là pour Naruto. T'as Naruto déjà qui perd son meilleur ami, et en plus, t'as la femme qu'il aime, qui lui demande d'aller chercher l'homme qu'elle aime, elle, afin qu'elle puisse vivre avec lui. Donc franchement, t'aurais réagi comment à la place de Naruto ? Tu lui dis, mais qu'est-ce ta vieille meuf, t'es égoïste, franchement, tu sais que je t'aime et tout, tu me demandes ça ? Franchement, t'es dégueulasse. Bah Naruto non, lui c'est tout le contraire, il va prendre son meilleur sourire, alors qu'à l'intérieur, c'est sûr que son cœur, il était brisé en mille morceaux, et il va promettre à Sakura de ramener Sasuke quoi qu'il arrive. Et c'est là que tu vois que Naruto, il est plus dans le 1% des gens, mais il est vraiment dans le 0,01% des gens. Parce qu'en fait, Naruto, il va vraiment t'aimer de l'amour le plus parfait possible. C'est-à-dire que le mec, à aucun moment, il va y avoir de l'orgueil dans son amour, à aucun moment, il va se prioriser sur la personne qu'il aime, et à chaque fois, en fait, il va avoir tendance à se sacrifier lui-même pour que les gens qu'il aime deviennent heureux. Et là, en fait, il a fait librement le choix de renoncer à Sakura pour que Sakura puisse être heureuse avec Sasuke. Alors que déjà, laisser la personne qu'on aime aller avec un autre, c'est une épreuve immense. Alors imagine si, en plus, tu dois aller chercher l'autre en question pour qu'il puisse se mettre avec la femme que t'aimes. C'est juste complètement délirant. En plus, le mec, il lui répond avec le grand sourire, il essaye de la rassurer au mieux. Franchement, c'est un exploit exceptionnel. Et c'est ça qui est génial avec Naruto. C'est que même si tu lui rends jamais son amour, même si t'es le dernier des abrutis, le pire des criminels, Naruto va t'aimer de la meilleure des manières au point où il va réussir à te chercher dans les ténèbres pour te ramener dans la lumière. Et ça s'est vu plusieurs fois dans l'œuvre. T'as eu bien sûr Sasuke après des années et des années de travail. T'as eu Nagato, alors que le mec, il s'était fait complètement retourner le cerveau et qu'il avait envie d'imposer la souffrance à tout le monde. Et au passage, en plus, il a tué Jiraiya, le maître de Naruto. Donc Naruto, il aurait été complètement légitime de vouloir le tuer, de vouloir prendre sa revanche. Mais il a choisi la voie la plus difficile, à savoir de renoncer à sa colère pour pouvoir faire un premier pas vers la paix. Et bien sûr, t'as eu aussi Obito. Obito qui voulait activer les arcanes lunaires infinies pour plonger tout le monde dans un rêve. Et au final, Naruto a été tellement positif avec lui qu'il a réussi à le ramener sur le droit chemin. Et d'ailleurs, si t'y réfléchis bien, si Naruto, il avait choisi la vengeance plutôt que d'aider les autres et d'essayer de les raisonner, bah au final, Pain, il aurait jamais ressuscité tout le village. Obito, il aurait jamais donné son aide et du coup, ils auraient jamais réussi à vaincre Kaguya. Et Sasuke, il serait resté dans les ténèbres. Ce serait sûrement devenu le pire ennemi du village et il aurait jamais, au grand jamais, cherché à le protéger. Nous, si on a un ami qui ne nous donne pas de nouvelles pendant trois mois, bah on lui dit, bah c'est bon, tu peux aller te faire voir. Ça sert à rien, je vais pas passer ma vie à te courir après. Là, Naruto, il a quand même son meilleur ami qui l'a abandonné pendant plusieurs années pour aller rejoindre le plus grand ennemi du village. Il s'est enfoncé de plus en plus dans les ténèbres. Il a essayé de le tuer. Il a même essayé de tuer Sakura, dont il était amoureux. Et à chaque fois, Naruto, il a pris sur lui. À aucun moment, il a envisagé de laisser tomber son ami et de rompre sa promesse qu'il avait donnée à Sakura. Et il a fait en sorte de devenir de plus en plus lumineux, à l'inverse de Sasuke, qui devenait de plus en plus ténébreux. Et grâce à ça, après des années et des années d'efforts, il a enfin réussi à ramener Sasuke au village. Et Sasuke, c'est devenu un des plus grands protecteurs du village. Mais ce qui est le plus impressionnant avec Naruto, c'est que non seulement il a ce pouvoir de ramener les gens sur le droit chemin, mais en plus, il a même réussi à vaincre sa partie obscure à la cascade de la vérité. Et ça, c'est vraiment un exploit immense. Parce que chacun d'entre nous, hein, vous pouvez être le plus gentil du monde. On a tous en nous cette petite partie obscure, cette colère, cette tristesse. Vous savez, ce truc qui nous ronge de l'intérieur. Et peut-être que vous y avez déjà été confronté dans votre vie. Vous avez vécu quelque chose de très douloureux, quelque chose qui vous a rendu vraiment en colère. Et au final, vous avez vu une partie de vous-même que vous ne pensiez jamais voir de toute votre vie. Ben là, c'est cette partie-là que Naruto, il a affronté. Alors au début, il essaye de la vaincre par le combat, par la force. Il fait des multiclonages, des Rasengan. Il essaye toutes les attaques possibles. Et il se rend très vite compte qu'il s'affronte lui-même. Donc en fait, son adversaire, il a les mêmes techniques que lui, la même force, et il n'arrive pas du tout à le vaincre. Puis au final, il se pose, il réfléchit. Et plutôt que d'essayer d'affronter sa partie obscure, il réalise qu'en fait, cette partie obscure, elle lui a permis de survivre dans les moments les plus difficiles de sa vie. Quand il était rejeté par tout le village, quand il était abandonné de tous, quand Sasuke, il a essayé de le tuer, etc. En fait, c'est toute cette haine, toute cette partie obscure, qui a permis à Naruto de rester fort quoi qu'il arrive. Donc au final, tout simplement, il accepte sa partie obscure, il la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui, il lui dit que de toute façon, elle fait partie de lui, et qu'il est là pour elle quoi qu'il arrive, il la prend dans ses bras, et la partie obscure finit par disparaître. Et là par contre, Naruto, il fait plus partie des 1% de la population, il fait plus partie des 0,01% de la population, mais il fait vraiment partie d'une toute petite poignée de gens sur Terre. C'est-à-dire que Naruto, à ce moment-là, il n'a plus de haine en lui. Et en fait, le fait que Naruto arrive à vaincre sa propre colère, bah du coup, il a pu enfin affronter la colère des autres. Et d'ailleurs, il va aller voir Kyuubi, et il va lui dire, « T'inquiète pas, un jour ou l'autre, je vais m'occuper de toute cette haine qu'il y a en toi. » Et ses paroles, elles vont extrêmement toucher Kurama. Si bien que même lui, qui est connu à la base pour n'être qu'un concentré de haine pure, bah il va finir par devenir gentil. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Naruto s'est devenu une telle lumière pour le monde, qu'il arrive même à éclaircir les ténèbres eux-mêmes. Et c'est là qu'en fait, on voit que la méthode de Naruto, c'est la bonne. Parce que si Naruto, il n'avait pas été comme il est, c'est-à-dire à aimer tout le monde d'un amour inconditionnel, même les méchants, et à réussir à vaincre toute cette haine qu'il avait en lui, bah au final, les conséquences, elles auraient été désastreuses. Kaguya, elle aurait dominé le monde, Nagato, il aurait tué tout Konoha, puis il aurait ressuscité Madara, Obito, il aurait déclenché les arcanes lunaires infinies, enfin bref, c'était la fin du monde. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Naruto, c'est vraiment un des personnages de Shonen, un des personnages de tout l'univers du manga qui a la force de caractère la plus puissante. Et finalement, et c'est ça qui est beau dans l'œuvre, c'est que Naruto, il a réussi tous ses objectifs. Il est devenu le Okage, la personne la plus aimée de tout le village, il a réussi à ramener Sasuke au village, il a fondé une famille, et au final, grâce à lui, Sakura, elle a pu être de nouveau heureuse. Même si encore une fois, pour qu'elle soit heureuse, il a dû renoncer à elle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait un petit peu réfléchir. Alors je sais que ça change un petit peu des vidéos que je fais d'habitude, mais personnellement, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, donc j'espère qu'elle vous plaira quand même. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab', pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres personnages comme ça qui ont une personnalité intéressante et que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant, que la force vous anime les jaunines. Sous-titrage Société Radio-Canada